Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est chapeau on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la saison 4 de The Final il y aura bientôt une vidéo pour vraiment présenter le jeu dans sa globalité et pour vous dire pourquoi c'est important d'y jouer à partir de cette saison 4 même c'est un même important avant, il joue depuis sa sortie, même avant il joue depuis la deuxième bêta fermée et franchement je kiffe le jeu et pour moi c'est vraiment le meilleur fps du moment et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos sur le jeu et voilà en tout cas pour cette vidéo je vais vous présenter vraiment dans la saison 4 dans sa globalité dites moi en commentaire qu'est ce que vous en pensez ce nouveau format de vidéo et surtout d'enlever la caméra pour vous montrer vraiment des images tout simplement pour commencer parce qu'il y a eu un ajout majeur les Ponsors, les Ponsors sont vraiment impliqués à fond dans cette nouvelle saison il y aura 3 Ponsors, Alto, Insulti, Engimo et vous devrez faire un choix au début de la saison choisissez bien parce que tout simplement vous pourrez choisir, vous pourrez pas changer, vous pourrez pas changer tout simplement vous pourrez pas changer avant la fin de la saison 5 Ponsors ont leur parturité, leur histoire n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous présente la saison 4 avant sa sortie je vous laisse vous parler vraiment des histoires, 5 Ponsors tout simplement voilà en tout cas 5 Ponsors a des skins différents, des paliers les paliers sont très faciles à atteindre, il suffit de jouer tout simplement palier 1, ça va jusqu'à 4, palier 1, là moi personnellement j'ai choisi Insulti, là c'est le palier 1 de l'Insulti palier 2, palier 3 et palier 4 voilà, voilà tout simplement et voilà surtout les Ponsors qui sont impliqués surtout pour le nouveau mode enfin le nouveau mode, non le mode qui est sorti, qui est arrivé à la saison 3 mais du coup c'est un peu un renouveau de ce mode c'est le World Tour, du coup je pense que c'est une bonne transition vous parler de ce mode World Tour voilà le mode World Tour il est là actuellement c'est un peu comme un mode classé mais ouvert à tout le monde c'est vraiment le mode compétitif où c'est vraiment ouvert à tout le monde il suffit de jouer pour monter, dès qu'on passe le premier tour on gagne des points et plus on passe des tours plus on gagne des points bien sûr si on arrive en finale c'est là où on gagne plus de points non, si on gagne la finale parce que si on arrive en finale et qu'on la perd on gagne moins de points que si on gagne la finale voilà, vous avez compris voilà comment ça se présente le World Tour là vous avez le classement mondial actuellement c'est 43 millième mais bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont commencé et du coup c'est un bon scat parce que je n'ai pas encore beaucoup dû je n'ai fait qu'un live sur le jeu et je n'ai joué aucune fois en off du coup voilà, je n'ai pas beaucoup joué vous aurez plusieurs moments là vous avez l'open egg, gilmo, classic auto, coupe insultée et là c'est prochainement et vous avez aussi des dates où il n'y a pas grand chose qui se change de la saison 3 parce qu'en fait ça se suit je pensais que c'était des dates qui ne se sont pas du coup on peut en lancer en enquête et dès qu'on arrive dans ces dates là on lance en World Tour ou ensuite dès que ça s'est fini on peut relancer en enquête mais en fait il faudra vraiment choisir entre les deux parce qu'il n'y a pas de coupure entre stack tournoi mais en tout cas ça se joue en 3 semaines semaine 1, première semaine 2, amis et famille semaine 3, zone tampon je ne sais pas du tout à quoi ça correspond on verra ça quand on arrivera à semaine 2 semaine 3 tout ça mais en tout cas c'est vraiment pas mal et c'est vraiment là où c'est important le World Tour aussi parce que je crois que c'est là où tu dois vraiment montrer tes couleurs et essayer de faire monter les fans du World Tour de tes points de sort voilà en commentaire si vous dites des bêtises sur ça mais voilà aussi parce que sur le World Tour vous n'avez pas n'importe toutes les maps du jeu vous avez 3 ou 4 maps là vous avez 3 maps qui sont dans le jeu et ces maps là changent soit toutes les semaines soit à stack open je ne sais pas encore mais comme vous avez vu à la saison 3 la saison 4 vous aurez la nouvelle map qui sera intégrée directement dans tous les tournois en tout cas c'était comme ça dans la saison 3 je pense qu'ils vont faire pareil dans la saison 4 et la nouvelle map c'est Stade de la Fortune du coup je pense qu'il y a une bonne transition pour vous parler de cette nouvelle map bon du coup je vais vous parler de la nouvelle map qui est sortie durant la saison 4 bon on ne tourne pas cette partie de la vidéo en même temps que le reste de la vidéo parce que pour faire ce point dans le montage j'avais coupé c'est de la partie de vidéo et je l'avais supprimé du coup j'ai dû le refaire et voilà voilà vous voulez pas tout recommencer du coup j'ai préféré tourner cette partie de la vidéo plus tard enfin bref aparté sur aparté cette est vraiment jolie elle est plus classique que la dernière map qu'il y a eu pour le japon voilà et et je trouve qu'aussi elle est plus lente que tous les autres maps c'est vraiment la map la plus lente ça n'empêche pas qu'elle est excellente parce que de toute façon dans The Final elle est que des maps excellentes mais de toute la troupe plus lente il y a moins de pads il y a moins d'endroits pour sauter pour avancer pour faire du voilà de la troupe plus lente que les autres maps mais elle est tout à fait excellente on sera pas dépilisé parce qu'elle mélange plusieurs maps plusieurs maps avec Séoul et d'autres maps je crois qu'il y a aussi Monaco aussi qui mélange un peu et aussi des nouvelles pièces bien sûr et voilà en tout cas c'est vraiment une bonne map jolie avec des belles couleurs franchement j'ai kiffé de jouer dessus bien sûr j'ai pu jouer plus de fois dessus que quand j'avais tourné la vidéo et franchement je la kiffe et c'est pas ma map préférée mais ça reste une excellente map je vais dire d'un ajout parce que c'est pas un ajout parce que c'était déjà disponible depuis la sortie du jeu mais surtout ça a été enlevé pendant la saison 3 c'est la renquête en encaissement parce qu'à saison 3 on a fait le world tour avec que l'encaissement et la renquête c'était terminé l'attaque derrière beaucoup de gens c'était la renquête c'est vraiment le mode que beaucoup de gens demandèrent parce que c'est vraiment le mode compétitif même si world tour c'est compétitif aussi mais qu'enquête c'est vraiment le mode que les gens préfèrent donc ils attendaient vraiment le mode renquête le retour du mode renquête en encaissement et ces sautes faites ce que je vous ai pas dit c'est qu'en world tour vous avez deux nouveaux deux nouveaux rangs le rang platine le rang diamant avant c'était jusqu'à gold 1 et ensuite émeraude maintenant ça fait gold 1 platine diamant et monde voilà à peu près bien sûr il y a tous les modes tous les rangs avant silver et bronze voilà et en enquête c'est pareil aussi vous avez de bronze jusqu'à jusqu'à ruby en enquête c'est ruby en enquête c'est ruby d'ailleurs je vais vous montrer la production de ligue voilà en enquête c'est ruby pour le top 500 et sinon vous avez diamant platine or argent bronze voilà vous voyez les points un peu après comme on marche la enquête ça marche à peu près pareil que le world tour je crois qu'il y a j'ai pas encore fait de l'enquête depuis la sa sortie mais je crois qu'il y a quand même que 3 3 tours dans leur enquête comme on voit tour pas si je me trompe parce que j'ai pas encore fait de l'enquête depuis sa sortie et en tout cas je suis vraiment content qu'ils aient sorti cette petite le retour de la enquête tout simplement je pense que je ferai du world tour et dès qu'on a et dès qu'on sera une petite team de 3 en train de jouer peut-être parti en rancade à ce moment là voilà on se verra parce que c'est vraiment le mode que je vais travailler quand on sera full tout simplement et bien sûr je ferai plus du tout de terminata il y aura même plus d'utilité j'ai même pas ce mode j'en avais fait déjà un peu au début de la saison 3 j'avais vite lâché mais maintenant avec le retour de la enquête en encaissement c'est vraiment le feu maintenant je vais vous parler des ajouts qu'il y a eu durant cette saison des ajouts des ajouts équipements qu'il y a eu durant cette saison déjà on a eu 3 nouvelles maps 3 nouvelles maps qu'est-ce que je raconte ? 3 nouvelles armes déjà pour le plus on a eu on a eu un nouveau pompe le M26mater que j'ai eu peur j'ai eu peur quand il a été annoncé au review au playtest là où les gens ont été invités heureusement j'ai pas été invités j'essaie de me faire être invité la prochaine fois mais bon voilà on verra et le ce nouveau pompe le M26mater d'ailleurs je vais vous mettre en plein écran était vraiment cheaté à la review mais ils l'ont nerf pour la sortie officielle de la saison 4 une cadence plus faible et voilà juste une cadence plus faible il y a un peu moins de dégâts aussi mais ça c'est minime c'est surtout une cadence plus faible qui rend l'arme vachement moins cheatée forte mais il faut la maîtriser voilà parce que maintenant une cadence faible l'arme est quand même moins cheatée nous avons aussi reçu pour le moyen un nouveau DMR euh bon je l'ai pas débloqué j'ai pas pu le tester mais d'après ce que j'ai vu d'après ce que j'en ai entendu c'est une arme aussi pareil il faudra du shoot pour la maîtriser c'est une arme vraiment pas facile à maîtriser mais assez forte voilà du coup si on tombe sur un mec qui sait la jouer qui a un bon shoot avec ça peut faire mal mais voilà ça reste dans l'optique d'une arme qu'il faut réussir à maîtriser et avoir un bon shoot avec et pour finir la dernière arme c'est pour le lourd avec des pistolets ça s'appelle les akimbo c'est un voilà t'as deux pistolets tout simplement euh c'est pareil il faut du shoot avec mais c'est fort hein franchement c'est super fort euh ça fait mal mais c'est pas très précis c'est plus précis si tu vises que si tu tires aux usées mais franchement si tu maîtrises cette arme un peu comme le DMR je pense euh franchement tu peux faire du carnage et euh je pense ça peut être une belle alternative pour le lourd en plus de la Lewis euh ou des ou de la lance ou du marteau voilà je pense ça peut vraiment être une euh une bonne attractive pour le lourd et franchement si on arrive à maîtriser cette arme ça peut vraiment faire mal et on peut vraiment vite trouver des bons joueurs lourds avec cette arme vraiment maintenant qu'on a parlé des différents ajouts d'armes sur le sur le jeu euh parce qu'on a eu vraiment que des ajouts d'armes hein sur le jeu pour euh des ajouts vraiment euh équipement on va parler maintenant des viseurs parce qu'on a maintenant on a la possibilité de changer et de rajouter de viseurs en payant des euh des crédits bien sûr mais enfin le crédit il y a l'espèce de d'argent que tu gagnes dans le jeu en jouant quoi je n'en avais pas sur toutes les armes vous avez sur euh l'AKM vous avez sur l'AKM déjà viseur hop vous pouvez mettre un viseur c'est le seul endroit où vous allez tester vous allez assister le viseur personnellement je crois que je préfère sans viseur j'ai l'impression d'être plus précis parce que faites gaffe avec le viseur vous avez beaucoup plus de recul euh c'est ce que j'ai testé et sans viseur vous avez pratiquement pas recul et franchement la mire est vraiment très bien donc euh le viseur est bien peut-être que je vais rejouer le viseur et essayer de le maîtriser mais en tout cas pour l'instant euh je suis un peu mitisé euh j'aime bien mais j'ai une petite préférence pour la mire personnellement je peux aussi mettre un viseur sur la FAMAS euh voilà c'est un petit viseur point rouge apparemment je l'ai pas testé mais franchement sur la FAMAS ça peut être fort parce que c'est un c'est une arme à rafale donc vraiment ça peut être fort euh à tester franchement aussi sur la SCAR vous pouvez vous pouvez voir le viseur sur la SCAR euh là par contre c'est le viseur qui est par défaut vous pouvez le mettre sans la mire euh apparemment il y en a beaucoup qui aiment jouer sans la mire enfin sans le viseur je veux dire euh pour faire vraiment une vraie SCAR parce que là une SCAR c'est connu sans viseur donc euh à voir peut-être tester sans viseur peut-être c'est mieux il y en a qui préfèrent il y en a qui trouvent même que c'est mieux euh donc vraiment tester vous avez aussi la possibilité de mettre un viseur sur le magnum ça ça peut vraiment faire mal pour ceux qui jouent le magnum et qui ont un bon shoot avec le magnum ça peut vraiment améliorer encore plus le shoot euh non non mais ça c'est peut-être un peu shooté je sais pas mais voilà sur l'une des nouvelles armes le DMR vous pouvez mettre un viseur aussi enfin vous pouvez enlever le viseur principalement euh voilà tout simplement il y en a qui le mec il préfère jouer sans viseur parce que c'est un gros viseur qu'il y a c'est vraiment pour viser de loin donc euh si vous préférez les corps à corps c'est mieux de jouer sans viseur j'ai fait toutes les armes du moyen pour les viseurs maintenant on va faire les armes du du léger euh euh pour le M11 du du léger vous pouvez mettre un viseur voilà un petit viseur comme ça c'est c'est pas testé hein c'est que sur la KM comme je vous ai dit vous pouvez mettre aussi un viseur sur le sur le pistolet hein sur le petit pistolet silencieux du léger ça donne ça voilà c'est le petit c'est le petit viseur réflexe voilà c'est pas que ça donne mais ça peut être force le pistolet un pistolet avec un viseur en vrai et bien sûr vous pouvez mettre un viseur sur euh enfin vous pouvez enlever le viseur plutôt sur euh l'AMP5 je sais que souvent les viseurs les euh les pmp 500 viseurs jouent une mire assez bonne mais bon le viseur est aussi très bien euh du coup à vous de voir et bon on passe maintenant sur le lourd pour les viseurs du lourd qu'on a fini le moyen et le léger euh on a sur la M60 euh la euh la petite euh batteuse du lourd qui n'est pas très utilisée en vrai parce que les gens préfèrent la lévis voilà vous pouvez mettre un petit viseur comme ça assez petit mais ça peut faire l'affaire en vrai ça peut faire l'affaire on a fait le tour des viseurs euh euh on a qu'un qu'une arme euh on peut mettre un viseur pour euh pour le lourd euh la lévis est vérifiée on pouvait pas en tout cas ouais on a fait vraiment le tour des viseurs maintenant on vais vous parler des nerfs qu'il y a eu des nerfs importants hein qu'il y a eu euh vraiment euh importants qu'il y a eu dans le jeu euh euh je vais pas vous parler de toutes les nerfs hein regardez dans la description il y aura déjà toutes les infos euh concernant c'est vraiment c'est vraiment sur Twitch hein sur le jeu régulièrement hein sur Twitch n'hésitez pas à aller le voir et surtout vous aurez aussi le lien un lien euh pour voir tout vraiment tous les nerfs de la saison 4 qu'il y a eu durant la saison euh peut-être y aura aussi tous les ajouts ou s'ils avaient oublié des choses et tout en tout cas il y aura sûrement tous les nerfs voilà dans la description là sera un nerf dans la description en tout cas les nerfs importants dans le jeu déjà c'est le euh c'est le euh c'est le rpg voilà tout simplement c'est le rpg euh il a eu un nerf maintenant le rpg je sais plus il faisait combien de dégâts mais il fera maintenant que 100 dégâts donc euh il va plus one shot il va plus one shot ni les légers il va plus one shot les légers tout simplement et euh voilà dites moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne une bonne chose enfin bref je fais partie des gens qui disent que c'est une bonne chose tout simplement parce que le rpg voilà j'en avais marre des gens qui utilisent le rpg comme arme principale tout simplement euh pour moi le rpg c'est euh tu peux l'utiliser pour euh niquer des gens mais c'est vraiment si t'es dans la merde ou si t'as plus de balle dans un duel tout ça c'est vraiment un dernier recours pour les duels euh et parce que je pense c'est plus utile de l'utiliser pour détruire des bâtiments faire tomber des euh des caisses etc etc dites moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez à autre chose dites moi tout ça en commentaire et euh et voilà euh le deuxième nerf que je voulais vous parler aussi c'était le le c'était le bouclier le bouclier de du du lourd le bouclier du lourd le dôme bouclier là celui qu'on l'espèce de bouclier qu'on a devant nous là quand euh en compétence euh pas le bouclier qu'on pose par terre hein celui qu'on a vraiment devant nous c'est plus con il s'appelle euh il a eu un nerf euh il y a il a un peu moins de points de vie un peu moins de points de vie et surtout si vous enlevez le bouclier vous le mettez vous l'enlevez vous aurez un temps d'attente avant de pouvoir le remettre voilà tout simplement euh c'est peut-être un bon ajout un bon ajout à tester mais en tout cas bon c'est peut-être un bon ajout parce que c'était peut-être un peu fort ça permet aux gens de jouer ça permet aux gens de jouer plus stratégiquement le le bouclier et euh et ça permet que ça soit plus compliqué euh à l'utiliser mais euh en tout cas je pense qu'il y en a beaucoup qui vont râler quand même sur ça pareil que pour le rpg je pense dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez aussi de ce de ce nerf et le troisième nerf que je vous laisse je crois que c'est le dôme bouclier euh là je suis vraiment pas sûr hein c'est vraiment supposition euh c'est en testant en games j'ai l'impression qu'il a aussi moins de points de vie que avant la saison 4 en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo euh euh on a fait vraiment le tour de tous les ajouts qu'il y a eu durant la saison 4 euh restez collettés parce que parce qu'il y aura bientôt une nouvelle vidéo euh pour vous vraiment parler plus en profondeur de The Final pourquoi jouer à The Final actuellement et vraiment pour vous expliquer le jeu pour essayer de faire venir des nouveaux joueurs voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo écrivez dans la description tout ce que vous voulez si vous avez des questions si vous avez des remarques à faire durant des vidéos si vous pensez que vous préférez que je mette la caméra ou si vous aimez bien ce format de vidéo en tout cas nous on se retrouve à la prochaine sur Twitch pour des nouvelles aventures et tout est dans la description n'hésitez pas à n'hésitez pas à n'hésitez pas à regarder la description et nous on se dit à la prochaine allez ciao